Les amis, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Concernant l'immigration canadienne, je suis étonné. Pour ceux qui pensent que l'immigration canadienne est finie, les amis, laissez-moi vous dire que l'immigration canadienne est là encore et encore. Le ministre de l'immigration IRCC, M. Mark Miller, a annoncé une très bonne nouvelle. Nous sommes en mail. Il a annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont par exemple au Canada, plus particulièrement dans la province du Manitoba, et qui ont un permis de travail qui va bientôt expirer. Mais leur profil se trouve dans le bassin. Le ministre a décidé de prolonger leur permis de travail le temps qu'ils soient attirés ou bien tirés pour la résidence permanente et obtenir leur résidence permanente. Alors, toi qui me regardes, toi qui veux venir au Canada, déjà un, tu dois savoir ceci. Le ministre Mark Miller veut stabiliser l'immigration permanente. Ça signifie quoi en français facile ? Tu veux venir au Canada, tu n'as pas la possibilité d'avoir la résidence permanente, ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas avoir la résidence permanente depuis ton pays, ce n'est pas grave. Mais toi qui me suis, bats-toi à trouver une porte dentée. Mets tes pieds au Canada. Quand tu seras sur place, tu te mets dans le bassin d'une province. Vous qui aimez aller dans les provinces comme le Québec, oubliez le Québec et les autres, c'est saturé. Choisissez les petites provinces. Manitoba, en l'occurrence, Nouveau-Branche-Fic, Île-du-Prince-Édouard, il y en a beaucoup. Une fois que vous êtes au Canada, peu importe votre titre de séjour, ça sera un titre de séjour, court séjour, donc un visa de quelques mois, voilà. Et tu te mets dans le bassin. En attendant, tu travailles à côté. Et quand tu auras ton invitation, tu deviens résident permanent. Par la suite, tu peux inviter ta famille, ta femme et tes enfants. Et le but du monsieur Mark Miller, c'est de stabiliser l'immigration permanente. On ne veut plus des visas court séjour. On veut que chacun ait sa résidence permanente. Et puis, toi qui ne connais pas la résidence permanente, la résidence permanente, c'est le droit de vivre au Canada dans une longue période et d'avoir les mêmes avantages qu'un Canadien, à part le droit de voter ou d'occuper les postes les plus élevés. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer, regarde jusqu'à la fin, je vais te montrer la bonne nouvelle annoncée par monsieur Mark Miller sur le site du gouvernement et je vais te donner une stratégie. Écoute bien, je vais te donner la stratégie à appliquer pour que tu puisses partir du début. Donc, de commencer par un visa court séjour et devenir résident permanent. Par la suite, demander la nationalité canadienne. Je vais te donner la stratégie dans cette vidéo. Mais bref, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais te montrer la bonne nouvelle de monsieur Mark Miller. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Ndengi, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sous cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi à notre chaîne. Ça te fera plaisir de nous rejoindre, de réaliser ton rêve canadien. Si tu es nouveau, j'ai un cadeau pour toi. Quatre livres qui vont révolutionner ton projet d'immigration. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. C'est pour toi, travailleurs étrangers. Troisième livre, Bienvenue au Canada. Le quatrième livre, c'est Regards sur le Canada pour avoir la nationalité canadienne. Je te donne ces quatre livres écrits par le gouvernement canadien gratuitement. C'est en PDF. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche actuellement sur l'écran. C'est mon seul WhatsApp. Le vrai, écris-moi, je vais te donner les livres et tu vas voir que tu vas avancer dans ton projet. Mais bref, quant à moi, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais te montrer la bonne nouvelle annoncée par M. Marc Miller. Les amis, comme promis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Si vous voulez le lien du site qui s'affiche sur mon écran, ne vous inquiétez pas. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien. Clique dans le petit plus, on a écrit plus quelque part là. Tu cliques, tu vas voir le lien de cette vidéo. Tu vas simplement cliquer, tu vas te retrouver sur le même site que moi. Maintenant, je tenais à te dire, c'est le site officiel du gouvernement du Canada. Ok ? C'est là qu'il y a l'information vraie et pure. Donc, on va lire ensemble. Donc, nous sommes ici dans la salle de presse. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle de presse, c'est quoi ? La salle de presse, c'est là où on vient mettre toutes les infos qui concernent le Canada. Si le ministre a parlé, il y a des nouveaux programmes, c'est ici à la salle de presse. Donc, on va lire. Lisez avec moi. Nouvelles mesures pour soutenir les travailleurs temporaires qualifiés au Manitoba. Regardez bien quand est-ce que la nouvelle est sortie. Le 8 mai 2024. Donc, nous sommes en 2024, c'est récent. Il y a un jour, là, c'est sorti. Je ne sais pas quand c'est sorti, là. Deux, trois jours où c'est sorti. Donc, déjà, nous sommes sur un site officiel. On va lire. Lisez avec moi. Les programmes régionaux d'immigration économique appuient la croissance durable et la stabilité économique de notre pays et contribuent de façon importante à la diversité culturelle et l'enrichissement du Canada. Écoutez maintenant. L'honorable Marc Miller, ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, donc IRCC, a annoncé aujourd'hui que IRCC a approuvé la demande du Manitoba de prolonger le statut des résidents temporaires des candidats dans le cadre du programme des candidats des provinces du Manitoba, qui pourraient obtenir une désignation et dont le permis de travail expirera en 2024. Les amis, je vais vous expliquer cette phrase. En fait, il y a des gens qui sont déjà au Canada, qui sont venus par le programme des candidats des provinces. Et en fait, leur procédure, c'est-à-dire, on dit ici, leur permis de travail va expirer en 2024. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils sont venus grâce à un permis de travail. Lisez bien. Leur permis de travail va expirer en 2024. Maintenant, le gouvernement, le ministre a pensé à eux. Donc, ceux qui sont au Manitoba, au lieu que leur permis soit expiré et qu'ils partent, non. Ils vont approuver leur statut de résident temporaire grâce au programme des candidats des provinces. Maintenant, toi qui doutes des candidats des provinces, là, tu vois que c'est un programme qui permet aux gens. En fait, il y a trois moyens de venir. Dans le programme des candidats des provinces, soit tu viens avec une visite exploratoire, c'est-à-dire le visa visiteur, soit tu as une désignation de la province, soit tu viens par un contrat de travail. C'est les trois solutions pour le programme des candidats des provinces. Ok. Ces personnes sont principalement des titulaires de permis de travail post-diplôme qui font actuellement partie du bassin des déclarations des travailleurs qualifiés dans le cadre du programme des candidats des provinces. Ces travailleurs qualifiés comblent des postes clés vacants au Manitoba et contribuent activement à l'économie et à la diversité culturelle de la province. Je te pose maintenant une question. Toi qui veux venir, pourquoi tu ne te mets pas dans le bassin du Manitoba ? Tu peux faire toi aussi qui me regarde, tu peux aussi faire ta déclaration d'intérêt au Manitoba. C'est gratuit. En fait, j'ai toujours dit ici, les amis, je suis clair avec vous. L'immigration en réalité, écoutez-moi, c'est seulement deux étapes. Très sincèrement, quand j'ai fait le résumé, l'immigration c'est deux étapes. La première étape, tu rassembles les documents. Il y a des documents qui sont indispensables, tels que les tests de langue, l'évaluation du diplôme, ton passeport et les autres documents. Une fois que tu rassembles ces documents-là, ça c'est la première étape, tu as fini. Deuxième étape, tu soumets en ligne. Une fois que tu soumets en ligne, c'est fini, ta procédure avance. Mais il faut faire ça bien. Donc, toi aussi qui me regarde, les autres qui sont déjà là-bas, grâce au programme de candidats des provinces, ils étaient dans le bassin. Leur permis de travail va être prolongé, ils vont rester. Lisons. Cette mesure temporaire permettra à 6700 travailleurs temporaires désignés et appuyés par le Manitoba de continuer à travailler pendant que la province traite leurs déclarations, leurs demandes dans le cadre du candidat des provinces. On prévoit qu'au cours des deux ans, les ressortissants étrangers admissibles recevront une désignation officielle du Manitoba et obtiendront éventuellement leur résidence permanente. Les amis, regardez la magie. Donc, si vous comprenez bien avec moi, comme je vous l'ai dit, première étape, le contrat de travail. Ils sont venus avec le contrat de travail. Ils se sont mis dans le bassin du Manitoba. Ça, ce n'est pas le bassin de entre-express. Non. Ici, on parle du bassin du Manitoba. Donc, le Canada, le ministre décide de dire, bon, vous qui êtes en train d'attendre votre invitation là, je vous prolonge vos permis de travail. Travaillez d'abord. Maintenant, quand vous aurez votre désignation, vous aurez votre résidence permanente. Les amis, ce n'est pas une bonne chose ça. Ah, les amis. IRCC est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et à réduire la proportion des personnes vivant au Canada à titre de résidence temporaire. En fait, le ministre ne veut plus que tu viennes avec un visa court séjour. Ce n'est pas moi. Je suis sur un site officiel du gouvernement. Le ministre ne veut plus. Il veut réduire les titres de résidence temporaire. Oh non, mon visa va bientôt finir. Non. On veut. Le ministre veut que tu deviennes résident permanent. C'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Le ministre veut stabiliser l'immigration permanente. Ça y est là, sur leur propre site. Et vous allez dire non, l'information n'est pas vraie. L'information est sortie en mai 2024. Et je suis sur le site du gouvernement. On nous dit ici, IRCC est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et réduire la proportion des personnes vivant au Canada à titre de résidence temporaire. Donc, même toi qui pars avec un visa temporaire là, quand tu vas arriver là-bas, tu trouveras une solution pour être résident permanent. Bien que cette mesure s'applique au Manitoba, IRCC est disposé à explorer avec les autres provinces et territoires les options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre des résidences temporaires actuelles et de répondre aux besoins de leur marché du travail. IRCC s'était engagé avec des collaborateurs pour continuer à travailler avec des provinces et des territoires pour saisir cette opportunité et rélever les défis en matière d'immigration. Les amis, cette information doit te motiver. Je ne sais pas si tu as compris, mais j'ai mis le lien du texte dans la description. Toi-même, va lire et tire les conclusions. Ça, c'est les textes du ministre, les citations du ministre. Les amis, c'est magnifique. Donc, je te conseille, toi qui me suis, peu importe le visa que tu veux avoir, mets d'abord pied au Canada. C'est pas moi. Tu pars avec un visa de résidence temporaire, visa court séjour, vas-y d'abord. Une fois sur place, tu te mets dans le bassin d'une province. Évitez d'aller au Québec. Évitez d'aller dans les grandes provinces. Non. Tu te mets dans le bassin d'une petite province, comme le Manitoba ici en l'occurrence, ou bien le Nouveau-Branche-Fuque. Il y a plein d'autres provinces. Tu te mets dans le bassin et tu attends. Tu auras un permis qui sera prolongé pour travailler. Et quand tu auras ton invitation d'une province, par la suite, on va te donner ta résidence permanente. Et tu es tranquille pour la vie, les amis. La résidence permanente te permet d'avoir les avantages. Je ne sais pas pourquoi tu ne te lances pas, mais lance-toi de ton projet. Lance-toi de ton projet dès maintenant. Maintenant, vas-y lire. Ce n'est pas à moi de lire à votre place. Quant à moi, je suis votre frère. Je vous informe comme d'habitude, la salle de presse. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.